Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo présentation de ma première revisite du set du polybag 30531. Donc voilà, je vais vous présenter cette petite revisite de ce set. C'est un polybag, je ne connais pas le nom du polybag, mais voilà c'est ce petit polybag que j'ai eu en double. Voilà, on me l'avait donné, je l'avais déjà du coup, j'ai fait une petite revisite, plutôt sympa, voilà, j'ai pas pu utiliser toutes les pièces, il me reste 4 pièces, ça va, ça dépend comment on compte les pièces, mais 4-5 pièces, on va dire 5 pièces, donc ça va 5 pièces, c'est pas beaucoup. Voilà, j'ai quasiment réussi à le refaire, on va le laisser en compte, donc voilà le petit mode d'emploi, voilà. La construction est peut-être sur la chaîne, ça je ne m'en souviens pas, ça fait longtemps quoi, c'était en 2018. Donc voilà, je m'en souviens un peu trop. Et voilà le modèle d'origine. Voilà le modèle d'origine, donc une petite moto sympathique, sympathique quand même, qui a un peu la version miniature, la version à échelle quand même minifigue, de la moto de Mister E. Voilà, de Monsieur E. E. Mysteri, je suis perdu. Donc voilà, avec une figurine des fils de Kermadon, voilà, simple. Et voilà, et qu'est-ce que j'en ai fait, j'en ai fait un sorte de mini sous-marin, mini bateau, mini sous-marin, c'est comme ça quand il met son sort de casque, masque on va dire, il peut aller sous l'eau, voilà. Donc voilà, mini sous-marin, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Donc voilà, je vais vous le présenter après. Et les pièces que je n'ai pas utilisées, c'est le caoutchouc de la roue, d'une des roues, une roue en entière, voilà. Le caoutchouc, plus voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment du caoutchouc, on est que c'est du plastique, mais voilà. Bref, et une pièce comme ça, voilà, de 1x4 avec 3 tenons, enfin 3 trous au milieu. Et cette pièce de 4x4 en pente. Donc voilà, que je n'ai pas pu utiliser, celle-là, j'aurais bien aimé l'utiliser, mais je ne pourrais pas. Parce que sinon, ça n'aurait pas fait très joli. Normalement, j'aurais failli utiliser encore une autre pièce de moins, c'était celle-là. Là, il y en a 2. Ça ne va pas trop à la caméra, mais il y en a 2. Je me suis dit, tiens, on va la mettre là, voilà. Voilà, ça fera du coup, vu que je l'ai déjà, le polybag, ça, ça va faire du vrac de pièces, voilà. Ça sera du vrac de pièces, je ne sais pas trop comment ça va servir, mais voilà. Donc alors, c'est exactement le même personnage que le polybag, logique. Alors, il y a 2 katanas, là, qui peut lui servir d'épée éventuellement. Mais c'est surtout, ça donne un peu plus de, je ne sais pas trop, de couleurs, on va dire. Parce que c'est la seule couleur rouge, d'ailleurs. Au 7, enfin, voilà, on va dire un 7. Donc voilà, là, sur les côtés, on a 2 tenons gris, enfin, 2 barres grises. Voilà, il peut tirer, voilà, c'est un peu comme des canons à ressort, sauf qu'il n'avait pas avec. Donc voilà. Là, derrière, on a ce qu'il fait pour avancer, donc quand il est en mode sous-marin, bien évidemment. On a le petit volant, enfin, le guidon, plutôt, c'est le 5 guidon, pour manier le petit véhicule. Bon là, il y a des pièces à tenons, on ne les voit pas très bien, mais ça, c'est juste pour les utiliser, pour donner un peu, faire un peu le moteur, des fils, etc. Là, des crocs, voilà, pour faire sympa. Et encore une pièce violette ici. Voilà, il est vraiment très, très facile à reproduire. Je pense que si je le détruis, je peux le reproduire très facilement. C'est ce que je vais faire. Donc on se retrouve dès que je l'ai détruit. A tout de suite. Enfin, ce que je vais faire pour être sûr de ne pas le détruire et ne pas arriver à le reconstruire, c'est que je vais détruire la moto. Vu que je l'ai en tout, je vais détruire le polybag que j'ai gardé en moto. Et puis après, je le reconstruirai. Donc, à tout de suite. Donc là, je détruis la moto. Donc après, je pourrais la reconstruire. Mais voilà. Donc, c'est parti. On va le construire ensemble. Enfin, je vais le reconstruire ensemble avec vous. Donc alors, vous prenez déjà, pour plaque de base, la plus grosse pièce du polybag. Cette pièce de, enfin, en gros, c'est une pièce de 2x4. Une plaque de 2x4 avec des côtés comme ça. Je ne sais pas trop comment le dire ça. Donc voilà. Ensuite, vous prenez deux fois, enfin les deux pièces qu'il y a comme ça. Parce qu'il n'y en a que de toute manière. Celle-là, voilà. Vous les mettez ici, sur le rebord. Et vous mettez l'autre en face. Tac, comme ça. Ça rend comme ça pour l'instant. Ensuite, vous mettez une pièce de 1x2. Une plaque de 1x2 violette. Voilà. Ensuite, on va faire le guidon. Ça sera fait. Tac, vous reprenez une pièce de 1x2. Une plaque de 1x2. Tac, vous prenez une plaque de 1x2 avec lisse, avec un tenant au milieu. C'est là. Vous prenez une plaque de 1x1 avec crochet. On va dire ça comme ça. Ensuite, vous prenez le guidon. Vous l'accrochez là. Donc là, on a notre première pièce finie. On va mettre les katanas ensuite. Vous prenez une pièce de 1x4 avec 3 trous au milieu. Je dirais qu'il n'y a que 3 trous au milieu. Il n'est pas moi. Vous prenez... Je suis en train de regarder sur mon modèle d'origine. Vous prenez cette pièce qui en fait 4. Voilà. Cette barre qui fait 4 tenants de long. Vous prenez sa copine. Vous les mettez comme ça. Vous les mettez à plat parce que sinon, ce sera un peu trop compliqué. Vous prenez ces pièces, voire même... Voire même ce que vous pouvez faire, c'est carrément les accrocher ici, comme ça. Vous les accrochez avant de les ranger. Enfin, avant de les mettre dans la pièce. Et ensuite, vous les mettez dans la pièce. Ça va pouvoir coulisser, mais ça, c'est pas un souci. Ensuite, vous faites entrer les 2 pièces qui sont comme ça. Voilà. Vous mettez les 2. Il faut bien que ça, ça soit droit. Il ne faut pas qu'il soit dans d'autres... Dans d'autres sens. Bon, si ça s'enlève, voilà. Vous le remettez bien, évidemment. Voilà. Comme ça, vous pouvez le refaire, ce sous-marin. Voilà. Vous pouvez le refaire. Vous pouvez en faire une vidéo, ça ne me dérange pas. Voilà, d'ailleurs, si vous avez ce modèle, ce polybag, et que vous voulez essayer d'en faire une autre visite, vous la faites, vous m'envoyez le lien, vous me dites, vous l'avez sorti sur votre chaîne, et j'irai voir, au lieu de m'envoyer le lien, je la trouverai. Et puis, j'irai la regarder, bien évidemment. Donc, après, vous prenez cette pièce grise, vous la mettez dans les 2 pièces grises foncées. Tac. Donc, vous prenez la pièce intérieure de la roue, j'ai perdu le nom, le vrai nom. Vous la mettez, vous mettez bien ce sens avec, voilà, comme ça, bien à l'extérieur. Celui-là où il y a un sort de, on va dire, un petit... un petit fossé, on va dire. C'est pas vraiment ça, mais voilà. Petite crevasse. du côté intérieur du véhicule. J'ai tout cassé, bien évidemment. Et aussi, à préciser, les pièces noires ne doivent presque pas être dépassées, mais vraiment presque. Je répare le petit... Hop là. Du coup, vous l'enclenchez. Tac. Elle peut tourner. Voilà. Elle peut tourner. Ça, c'est parfait. Même les pièces noires, qu'on ne les voyait pas du tout, c'est même voir mieux, comme ça, la pièce peut vraiment bien tourner. Donc voilà, ça, c'est encore mieux. Ensuite, dès que vous avez fini ça, vous pouvez direct l'accrocher... On va d'abord mettre... Vous mettez ces petites pièces ici, qu'elles dépassent un peu à l'arrière. Vraiment, un tout petit peu, qui mesure 3 tenons. Ça, c'est comme ça, vous savez combien de tenons il mesure, si vous voulez le faire avec des pièces de vrac. Ensuite, vous accrochez la pièce grise au milieu, sur la pièce violette qu'on avait mis au début. Donc voilà, ça, ça peut tourner. Si on ne mettrait pas la pièce violette, on ne pourrait pas le mettre là, parce que ça toucherait la pièce noire. Voilà. Ensuite, on met... On prend les deux pièces... Noires avec... De 1x1 avec pince. Comme ça. Voilà. Vous prenez sa copine, et vous la mettez à côté. Oh là, sa petite copine, c'est pas bien. La même pièce, quoi, mais... Je ne sais pas pourquoi je dis copine. Ensuite, vous prenez cette pièce-là, que vous prenez bien évidemment en double, pour le faire sans miroir. Voilà. Ensuite, vous prenez la pièce violette, comme ça. Voilà. Vous la mettez dans ce sens, parce que là, il y aura le siège. Vous prenez les crocs, enfin, voilà, les crocs, on va dire ça comme ça, les dents, et vous les mettez ici. Voilà. Vous les orientez un peu où vous voulez. Ensuite, vous prenez les deux katanas rouges, et vous les accrochez là. Voilà, comme ça. Et vous avez votre magnifique bateau sous-marin, comme vous voulez. Mais voilà, il me faut avoir un masque, pour que ce soit en sous-marin. Vous voyez, ça, ça peut bouger un petit peu. Voilà, ça peut le faire. Mais voilà pour ce petit sous-marin. Celui-là, c'est celui que je vais refaire en manteau. Mais voilà pour ce petit sous-marin que franchement, je trouve vraiment bien que j'ai bien réussi. Vous aurez bientôt trois autres vidéos revisites, parce que je ne le ferai que sur des sets en double, ou alors des sets que j'ai en double, ou alors sur éventuellement des sets Star Wars ou Harry Potter. Je ne sais pas trop sur cela si je le ferai. Mais voilà, je n'ai pas envie de le faire sur des sets que je n'ai en toute foi, par exemple comme le Vaisseau de la Malédiction, ou les deux manteaux de K et Nia. Enfin, si, ça, en fait, j'ai en tout cas. Mais voilà. Ou la grotte du saumon X, voilà. Ou le temps de l'air du sous, etc. Voilà, je n'ai pas envie de le faire sur ces sets. Donc voilà, vous pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, commentez, me dire en commentaire si vous aimez cette petite revisite de ce petit polybag. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !